bonjour bienvenue à monde et motivation la rubrique pour changer de vie aujourd'hui nous sommes à l'épisode numéro 77 j'aimerais faire une analyse sur cette phrase il n'est jamais trop tard pour bien faire alors ce que j'aimerais te demander aussi c'est de participer à cette analyse de mettre des commentaires dans la description de cette vidéo pour me dire qu'est ce que toi tu en penses de cela il n'est jamais trop tard pour bien faire en fait dans les accompagnements que je fais je me suis rendu compte qu'il ya plusieurs catégories de gens il ya ceux qui vont venir te voir parce qu'ils souhaitent avoir une solution à leurs problèmes et ils sont vraiment déterminés ils vont tout faire pour mettre les choses en place et ils vont avancer et parce que ça fait longtemps qu'ils qu'ils tuent normalement il y en a ceux qui vont venir mais qui connaissent le problème mais quand tu vas essayer de mettre des règles de parler de certains engagements la personne se retracte et dire qu'elle va réfléchir il y en a d'autres catégories qui te parle comme des savants mais qui n'ont pas besoin de l'aide des autres alors moi ce jeu que je pense je pense qu'il est toujours possible de bien faire et peu importe l'âge parce que j'aime bien dire cela autant de fois qu'on peut respirer qu'on peut dire aujourd'hui c'est que tout est possible donc on peut faire beaucoup de choses on peut changer beaucoup de choses on peut évoluer on peut changer ce qui a été mal fait on peut toujours rebondir on peut toujours apprendre de nos erreurs on peut toujours avancer donc il n'y a pas pour moi il n'y a pas d'échec ça c'est une première chose et pour moi je pense que l'échec est fait pour notre propre bien parce que l'échec nous aide à aller de l'avant et à bien faire les choses la prochaine fois sauf que parfois on n'apprend pas trop de nos échecs on répète les mêmes choses parce que finalement on n'a pas su saisir cette opportunité de bien faire de bien faire parce que parfois et on peut y avoir la culpabilité il peut avoir et c'est des peurs des croyances limitantes des limites limitantes et etc donc ce que j'aimerais te demander c'est de me donner ton point de vue sur sur ces pensées là il n'est jamais trop tard pour bien faire qu'est ce que tu penses de cela est ce que pour toi il est trop tard est ce que je peux tu penses pour toi il n'y a pas de solution est ce que tu penses pour toi dans la situation que tu es aujourd'hui il y a des solutions ou pas alors réfléchis et dis moi ce que tu penses et vraiment ça me fera beaucoup plaisir comme je le dis mon démotivation je l'ai fait autrement maintenant je vais plutôt apporter des réflexions je vais apporter des sujets de réflexion vous allez vraiment participer et c'est ce que je souhaite et voilà si tu aimes mon démotivation je te demande de mettre ton avis il n'est jamais trop tard pour bien faire que penses-tu alors pour moi ma conclusion c'est que on peut toujours faire et faire bien et faire mieux toujours tant qu'on vit il n'est jamais trop tard à 70 ans on peut encore faire des choses donc rien n'est perdu tant que je respire c'est ma pensée pour toi et c'est mon souhait pour toi donc ne te dis pas que aujourd'hui c'est trop tard c'est fini donc t'as plus d'espoir ne te lamente pas ne jette pas la faute sur les autres n'attends pas que les autres donnent l'autorisation c'est pas parce que tu as 50 ans que c'est fini tu as encore beaucoup de choses à faire tu as encore des choses à nous apporter et nous avons besoin de ça donc vraiment cette semaine si tu étais bloqué sur un point pour te dire que c'était fini pour toi j'aimerais te dire que nous croyons encore en toi et que tout l'avenir tout le meilleur est devant toi merci pour qui tu es merci pour ton engagement merci pour ton amour merci pour ta détermination de changer les choses ta détermination de devenir la personne que tu dois devenir et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monday Motivation et si aussi tu souhaites que je parle d'un sujet bien particulier tu peux le mettre dans la description pour que moi je puisse le savoir et préparer un sujet là dessus c'était Fader Solistin votre coach professionnel certifié RNCP consulteur formateur auteur du guide d'autocoaching pour un épanouissement professionnel des personnels accrues et co-reuteur du livre de bien prendre pour moi en a ouvert l'heure du soir ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves merci d'avoir suivi cet épisode merci pour tes feedbacks et je te souhaite tout le meilleur et l'action c'est maintenant à bientôt bye